M. Abdel Waheb, Gellil, bonjour. Bonjour. Alors, question très simple, que tout le monde attend la réponse. Y a-t-il eu fuite ou pas fuite des sujets du baccalauréat, M. Gellil ? Il est vraiment prématuré de dire ou de parler de fuite d'une manière expresse et explicite. L'enquête, certainement, l'enquête judiciaire déterminera les tenants et aboutissants de cette rumeur qui circule concernant la fuite des sujets. Une chose est certaine, c'est qu'il y a eu tellement de sujets en circulation que le candidat se trouve parfois devant une centaine de sujets. Et là, il est dans l'incapacité même de se concentrer sur son examen. Donc, il y a quand même un premier bilan. Ce bilan dit qu'il y a des internautes qui ont été auditionnés par les services de sécurité. Et l'enquête suit son cours. Alors, mais que s'est-il passé donc, notamment, pour l'épreuve d'histoire-géographie ? Certains disent que le vrai sujet avait circulé quelques heures avant l'épreuve. Est-ce que c'est le cas, M. Gellil ? Personne ne peut affirmer ou infirmer cette information. Encore une fois, les services concernés, les services compétents, détermineront la réalité de ce fait qui a été quand même médiatisé à grande échelle. Mais sauf qu'au niveau de notre secteur, nous avons quand même nos réseaux et l'enquête dira, est-ce vrai ou non ? Mais une chose est certaine, c'est que le ministère de l'Éducation nationale veille à ce que cet examen se déroule dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire assurer une certaine sérénité à nos candidats. Mais avec tout ce qui s'est passé comme trouble, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a sérénité pour ce baccalauréat ? Est-ce que c'est volontaire ? Puisque vous avez dit qu'un certain nombre d'internautes ont été interpellés. Mais est-ce qu'on sait, c'est qu'une femme a été arrêtée et auditionnée et elle serait à l'origine de la fuite du sujet d'histoire-géographie ? Les investigations entreprises par les services de sécurité ont abouti à la récupération des adresses IP de 31 internautes. C'est-à-dire au bout de la troisième journée, impliquées ayant participé à cette activité et bien sûr identifiées et localisées dans certaines localités. Et il y a cette dame qui a été interpellée par les services de sécurité. Elle est sous contrôle judiciaire et là nous sommes dans une phase de l'insurrection donc on ne peut pas dire qu'il y a effectivement fuite ou non. Alors justement il y a eu un communiqué, un certain nombre de communiqués du ministère de l'éducation nationale qui appelle à la sérénité. Un autre communiqué de l'ONEC qui dit que les épreuves ne seront pas refaites. Il n'y aura pas d'autres épreuves qui seront et ni allulation des épreuves du baccalauréat. Quelconque épreuve. Aujourd'hui il y aura une réunion qui sera consacrée à l'évaluation justement de cet examen, de cet important examen. Avec les différents syndicats ? Syndicats et parents d'élèves et on sortira avec un communiqué qui donnera des éclaircissements sur tout ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant. Et tout ce que nous envisagerons comme procédure, comme mesure à prendre par le ministère et par les pouvoirs publics. Mais d'ores et déjà on sait qu'il n'y aura pas d'annulation des épreuves du baccalauréat. C'est clair, c'est affirmatif. Ça c'est décidé. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant un examen qui a touché plus de 812 000 candidats. Et pratiquement presque un million de candidats. Donc raison de plus pour dire que cette fraude ou cette trichée a touché un nombre très réduit de candidats. Mais quand on parle de fraude justement, combien d'élèves ont été concernés par ce type de pratique aujourd'hui ? Est-ce que vous avez fait un premier bilan puisque nous savons pratiquement que 1000 ont été appréhendés avec tentative de fraude ou en pleine fraude au niveau des établissements scolaires ? Oui, il ressort après cours que les éléments, les premiers éléments de conclusion qui sont bien sûr des éléments provisoires. La restriction de ces pratiques traditionnelles de triche et de fraude dans les salles d'examen a concurrence de 20%. Et là, ces cas ont été rapidement détectés par les acteurs. Mais quand vous parlez 20%, ça concerne combien d'élèves pratiquement en chiffres ? Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur ? Moi j'ai parlé de 2000. Là, vous pouvez faire le comptage facilement sur les 812 000 candidats. 20% c'est, j'allais dire, non, 20% du nombre d'élèves, de candidats, il y en a concerné par cette tentative de fraude ou de triche. Donc c'est insignifiant comme nombre, comme chiffre. Et là, les acteurs du secteur ont pu déterminer facilement ou répertorier facilement les concernés. Donc ce sont généralement des méthodes traditionnelles, copiage, usage de documents miniaturisés, c'est-à-dire appelés heroses. Et nous avons quand même, durant les trois premiers jours, l'exclusion de pas mal de fraudeurs. Et ils sont au nombre de 221 candidats qui ont utilisé des technologies de la communication, c'est-à-dire portables, montres, etc. Mais comment cette fraude a pu se produire quand on sait que vous avez pris un certain nombre de dispositions pour faire en sorte, est-ce qu'il n'y ait aucun, c'est-à-dire le risque zéro, c'est en fait inexistent, mais comment elle a pu se produire ? Parce que par rapport aux dispositifs que vous avez mis en place, est-ce qu'on peut considérer qu'il n'est pas suffisamment performant ? Oui, vous venez de le dire, le risque zéro, c'est un objectif à atteindre. Mais il est toujours d'actualité de revoir notre méthode de contrôle et d'assurer une certaine discipline dans nos centres. Sachant que le ministère a mis en évidence toutes ces pratiques, en se basant sur l'expérience vécue l'année dernière, parce que c'était la première fois où ces pratiques ont pu être identifiées, c'est-à-dire l'utilisation de la 3G. Donc nous avons eu quand même cette année l'idée de réunir tous les chefs de centre. Et là, des instructions fermes leur ont été données pour justement asseoir une certaine discipline dans le déroulement des centres d'examens. Mais certains considèrent que les plus grands fraudeurs aujourd'hui, c'est les candidats libres, c'est le cas ? Oui, avant de parler de tout ça, je voudrais vous informer que parmi les fraudeurs, il y a 221 candidats qui ont utilisé cet usage technologique moderne de communication. Bon, des sanctions aussi ont été prises contre les retardateurs. Et là, nous avons 907 cas dans 728 candidats libres, soit 80% de ce nombre. Et uniquement 179 candidats scolarisés. Là aussi, il faut insister sur les efforts fournis par nos enseignants, nos encadreurs et tout le personnel mobilisé pour la réussite de cet examen. Et on a eu des cas de violence, d'agression physique sur certains surveillants. Et là, toutes les mesures seront prises à l'encontre de leurs auteurs. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi, parallèlement à ces chiffres que vous communiquez, il y a eu aussi certains qui ne se sont pas présentés aux épreuves du baccalauréat. Sont-ils nombreux ? L'absentéisme aux épreuves du baccalauréat est-il important ? Oui, parmi les candidats libres, oui. Nous sommes en train de justement rassembler toutes les informations concernant ce phénomène d'absentéisme. Et là, la pratique, elle est connue. C'est-à-dire, c'est juste avoir l'idée, est-ce que les sujets sont à leur portée ou non ? Et à partir de là, ils continueront ou ils abandonneront en cours de route leur examen. Mais comment les élèves ou les candidats au baccalauréat ont pu introduire au niveau des établissements scolaires des portables, des téléphones portables, puisqu'il était déjà signifié sur la convocation du baccalauréat qu'il était interdit de porter le portable, d'être muni de son portable ? En plus de cette information contenue sur leur propre convocation, il y a quand même des affiches dans pratiquement toutes les salles de classe et à l'entrée 2 du centre de déroulement. Donc, ceux qui persévèrent dans cette démarche à savoir ramener un ou deux ou trois portables sont quand même considérés comme défraudeurs avant que ce soit réalisé dans les faits. C'est pour ça que toutes les instructions ont été données aux chefs de centre et aux surveillants d'exclure tout élève qui ramène son portable ou un outil technologique moderne qui peut lui servir comme un moyen de triche ou de frotte. Alors, hormis l'épreuve d'histoire géo, il y a eu bien sûr des sujets pratiquement 15 minutes après le début des épreuves, 30 minutes après le début des épreuves. Pourtant, vous avez pris un certain nombre de dispositions, par exemple la mise en place des brouilleurs. Oui, dans certains centres. Pas tous, dans tous les centres. Pas tous, nous sommes en train de voir... Certaines disent que la 3G est perturbée à cause des épreuves du baccalauréat. On ne peut pas le dire d'une manière affirmative. Ça, peut-être les perturbations sont dues à autre chose. Mais une chose incertaine, c'est que tous les moyens sont bons pour justement faire face à ce fléau qui prend de l'ampleur, pas uniquement dans notre pays, mais dans plusieurs pays. Oui, y compris les pays développés. Mais comment vous expliquez aujourd'hui, par exemple, ces tentatives de fraude, de fuite de sujets ? Est-ce que c'est volontaire pour perturber les candidats au baccalauréat ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, d'autres visées que nous ne connaissons pas et que vous, vous connaissez parfaitement au niveau de votre département ministériel ? Toutes les hypothèses sont possibles. C'est-à-dire ? Le baccalauréat n'est pas une affaire de Mme la ministre ou du secteur. C'est une affaire d'un pays, d'un État. Et la crédibilité va de pair avec la crédibilité, non seulement du secteur, mais des institutions étatiques. Donc, tous les moyens. Et là, l'occasion est propice pour moi et pour les cadres du secteur de remercier tous les autres partenaires qui ont participé avec nous à la réussite jusqu'à maintenant de cet examen. C'est-à-dire les éléments de la Gendarmerie nationale, les éléments de la Sûreté nationale, les personnels médicaux et paramédicaux et les éléments de la protection civile et bien sûr les envoyés ou les techniciens du ministère MPTIC. Et la crédibilité du baccalauréat est-elle aujourd'hui remise en cause ? Ou alors c'est trop tôt ? C'est trop tôt pour le dire. Une chose est certaine, c'est qu'au niveau de notre ministère, Mme la ministre a instruit les cadres de son département et bien sûr en concertation avec les partenaires sociaux et les autres ministères qui sont concernés de près ou de loin pour l'organisation et la réussite de ces examens qu'il y a quand même deux ou trois hypothèses à prendre en compte. C'est-à-dire la refonte du baccalauréat. Et là, premièrement, nous avons quand même fait un premier constat. Il y aura une réunion dimanche avec les partenaires sociaux sur cette nouvelle vision d'étudier la possibilité de revoir le mode de fonctionnement déjà de l'Office national des examens et concours, d'un côté, et le baccalauréat en entier. Et là, je voudrais préciser que cette hypothèse, ou la six hypothèses, il y aura quand même plusieurs versions à débattre. Parce que cet office qui est l'Office des examens et concours, c'est un office qui a été créé dans les années 80 pour concevoir et gérer les épreuves des examens officiels. Elle est arrivée, du point de vue, bien sûr, conceptuel et structurel, au bout de sa logique de fonctionnement, au égard à son inadaptation à l'évolution pédagogique et surtout technologique du système éducatif et des centres d'intérêt des élèves nationaux. Alors, M. Abdelwaheb Gillil, on a parlé, bien sûr, de cette fraude éventuelle, puisque l'enquête des services de sécurité est toujours en cours, notamment sur ce qui concerne la fuite de sujets. Une femme a été interpellée, elle est en garde à vue. Est-ce qu'on peut parler de complicité avec des gens de l'ONEC, l'Office national des concours et examens, aujourd'hui ? M. Gillil. Avant de vous répondre au sujet de cette question, je voudrais revenir sur l'examen et l'usage des technologies modernes et leur mode opératoire. Ça, ce qui a été constaté durant ces trois derniers jours ou ces trois ou ces quatre derniers jours. Donc, en dépit de toutes les dispositions internes et celles combinées avec les articulations intersectoriales, c'est-à-dire Surtie nationale, Gendarmerie nationale, MPTIC et la justice, qui sont spécialisées en la matière, l'évaluation établie à ce jour fait ressortir l'effet suivant. La divulgation, généralement, entre minuit et 7h du matin est sur une page Facebook des sujets, de certains sujets. Et c'est une inondation de sujets. Parfois, on arrive jusqu'à 20, 30 sujets s'agissant d'une seule discipline, d'une seule matière. Il y a des sujets, des épreuves de la filière, par exemple, des sciences expérimentales, des mathématiques, durant le troisième jour ou le deuxième jour. Les sujets des sciences de la nature et de la vie, de l'anglais, des lettres anglaises, et du français, durant le troisième jour. Là, c'était vraiment une inondation, c'est-à-dire un nombre impressionnant de sujets. On ne sait pas qui est le vrai et quels sont ceux qui s'en font. Mais celui de physique n'a pas été divulgué, le sujet. Pas du tout, pas du tout. Et là, on affirme, ils viennent m'affirmer que le sujet d'aujourd'hui n'a pas été celui qui a été, disons, distribué sur les pages Facebook. La connaissance des sujets précités a été limitée généralement à des zones et des poches bien précises, c'est-à-dire très restreintes. Et de là... C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de fuite générale. Donc, sans impact national. Ça, c'est très limité. Eux égarent, bien sûr, à la profusion de nombreux faux sujets sur la toile, générant, bien sûr, un climat certainement d'incertitude sur la viracité des documents mis sur le net. Il s'avère que les faux sujets sont organisés de telle manière qu'ils se présentent comme suit. Des dizaines de faux sujets en circulation pour chaque matière. La démultiplication d'anciens sujets, des années, bien sûr, précédentes, épousant le format actuel de l'ONAC. Et il y a la consultation des pages Facebook en question, peut atteindre plus de 60 000 internautes. Et là, je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs que, généralement, c'est une perturbation pure et simple de nos candidats. Parce qu'ils les laissent sur leur qui-vive, donc, durant toute la nuit. Et là, automatiquement, il se présentera dans un état un peu déprimé avec un mental qui n'est pas tout à fait au beau fixe. Et là, je voudrais aussi dire que les moments de consultation de ces pages Facebook, j'insiste sur ça, se faisaient à des heures très tardives. Très tardives. C'est-à-dire entre minuit et 7 heures du matin, avec, bien sûr, une non-multrise des fusions horaires, réduisant ainsi le nombre de consultants. Donc, ça, c'est le constat que nous avons fait au niveau de notre département ministériel. Alors, revenons à ma question. Une femme a été interpellée. Elle est en garde à vue actuellement. L'enquête est au rencours. On ne pourra pas dire en plus. Est-ce qu'elle aurait eu des complicités avec des personnes à l'ONEC ? L'enquête déterminera est-ce qu'il y a eu complicité ou non. Toutes les hypothèses sont possibles. Donc, c'est des pistes qui nécessitent des enquêtes minutieuses des services administratifs du ministère et des services compétents des services de sécurité. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette fraude ou cette tentative de fuite des sujets, notamment celui d'histoire-géographie, va entacher le baccalauréat ? Est-ce que ça remet en cause la crédibilité de l'examen du baccalauréat ? Vous connaissez qu'il y a eu par le passé des cas similaires. Et la fraude a été découverte une fois que les copies sont transmises au niveau des centres de correction. Et là, nos professeurs, les professeurs correcteurs, détermineront est-ce qu'il y a eu effectivement une fraude, s'agissant d'une fraude massive ou une fraude restaurante dans une seule salle d'examen. Mais comment vous allez opérer ? Par rapport aux corrections ? Vous allez prendre des dispositions ? Ça sera visible à ce moment-là ? Absolument. Par les correcteurs ? On a eu par le passé ce genre de situation. Alors, plusieurs questions aujourd'hui des auditeurs. Certains aujourd'hui disent la personne qui a osé, elle a défié un État, un régime et un peuple. Le bac est notre image. Il perd sa crédibilité. C'est tout un peuple qui perd aujourd'hui sa dignité. La fuite est réelle et même a été reconnue par les officiels, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Tout le monde en parle dans les foyers, dans les cafés et partout. Personnellement, je me sens humiliée, blessée dans ma fierté en tant qu'Algérien. Quelle est votre réponse par rapport à ce qu'il vient de dire ? Cet auditeur, on doit l'assurer que l'enquête déterminera les auteurs de cette tentative de fraude s'il s'avère qu'il y a eu vraiment une fraude et les auteurs seront pénalisés, seront traduits devant les institutions judiciaires compétentes. Alors, bonjour à vous, Suïla Lachmi. Bonjour à votre invité. Il semble que l'on veut nuire à Mme Ben-Rabrit qui est l'incarnation de la personne Fahla, une personne courageuse. J'ai beaucoup de respect pour cette dame, seule contre tous et tous. Seulement, un secteur qui est devenu aujourd'hui, par exemple, quand même reprochable par rapport aux mesures qui ont été prises. Faut-il les revoir ? Oui, c'est pour ça que nous avons programmé depuis fort longtemps quand même des séances de travail pour la refonte du baccalauréat. Et là, la nécessité, elle est d'actualité. Et aussi, l'organisation de cet office qui a quand même eu auparavant pas mal de perturbations. Donc, ce qui nécessite, c'est maintenant l'une des préoccupations de Mme la ministre et à la donnée instruction au cadre du ministère de pencher, de se pencher sur ce volet précis, à savoir présenter des propositions allant dans le sens de l'amélioration de la prestation. Alors, une autre auditrice qui vous dit, moi, je pense personnellement que la fuite des sujets d'examen se fait pendant le transport ou l'acheminement de ces sujets. Est-ce que ça pourrait être aussi une éventualité ? Jusqu'à maintenant, aucune preuve n'a été détectée ou déterminée sur ce que vient de dire votre auditeur. Parce que toutes les assurances sont... D'ailleurs, c'est pour votre information, le déplacement de sujet se fait avec une sécurisation totale, c'est-à-dire en présence des trois départements, des représentants de trois départements concernés, à savoir la Sûreté nationale, donc c'est le ministère de l'Intérieur, la Gendarmination, donc c'est le ministère de la Défense nationale et les responsables du secteur, c'est-à-dire le chef de centre en premier lieu. Alors, le secteur de l'éducation ne devrait-il pas porter plainte contre les pages qui véhiculent les dix sujets du baccalauréat 2016 ? Est-ce que vous allez le faire ? Chose faite déjà depuis deux jours. Alors, c'est une guerre déclarée à Mme Ben Rabrit, nous attendons une réaction très forte que ces personnes soient traduites en justice. Ça sera le cas ? Ça sera le cas. C'est ce que vous allez faire ? Oui. Il y aura des poursuites ? Parce que vous avez déposé plainte ? Oui, il y aura des poursuites judiciaires et bien sûr, la justice aura son mot à dire sur ces cas isolés. Je répète, isolés. Alors, aujourd'hui, quelles sont les assurances que vous allez donner aux candidats ? Puisque maintenant, vous dites que la volonté, c'est de perturber les candidats au baccalauréat ? Oui, c'est pour ça que nous avons... C'est les parents qui s'inquiètent aussi. Oui, au bout du troisième jour, nous avons publié un communiqué où nous avons rassuré l'ensemble des candidats et bien sûr, leurs parents et l'opinion publique en général que les épreuves se déroulant dans des conditions normales et que s'il y a un cas d'apparition d'un qu'indice touchant à la crédibilité de ces examens ou de cet examen, le ministère, en coordination avec les institutions étatiques compétentes ou habilitées, procédera, bien sûr, aux enquêtes nécessaires. C'est-à-dire, le ministère à son tour et les autres institutions étatiques à leur tour. Alors, les parents qui nous ont contactés sur la page Facebook sont consternés, ils ténancent et ils demandent aussi que des sanctions sévères soient prises à l'égard, bien sûr, de ceux qui sont à l'origine de cette situation. Mais parallèlement à cela, ils disent comment sommes-nous arrivés à cela ? Comment les élèves arrivent aujourd'hui à tricher ? Là, c'est la responsabilité de tout le monde y compris les parents. Nous avons, par le biais de nos encadreurs pédagogiques, c'est-à-dire les conseillers et les inspecteurs de l'entration scolaire, de faire de sorte à ce qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. À notre tour, les cadres du ministère sont déplacés dans les différentes régions du pays pour expliquer tout ça aux premiers concernés, à savoir les chefs de centres de déroulement et les chefs d'établissement qui sont les premiers à être vigilants et à veiller à ce que nos candidats, c'est-à-dire nos élèves, soient imprégnés de ce danger de consulter les pages Facebook qui nuirent, bien sûr, à la bonne et à la sérénité de nos examens. Alors, il y a aussi d'autres manifestations de solidarité avec Mme Benrabrit. des auditeurs disent « Nous sommes tous Benrabrit, il y a eu trop de buzz autour des fuites des sujets, il y a toujours eu des fuites depuis que l'école existe et dans le monde entier, cela ne concerne pas particulièrement l'Algérie. Attends des chiffres pour le bac 2016. » Vous avez donné quelques indicateurs, je crois qu'il veut que vous les redonniez. Je voudrais revenir là parce que depuis l'arrivée de Mme la ministre, il y a plein de chantiers qui sont ouverts. Elle a accès à sa politique sur trois volets essentiels. La réforme pédagogique, la formation des formateurs et la bonne gouvernance. Et les préparatifs concernant les examens officiels, il faut le dire aussi, il n'y a pas que l'examen du baccalauréat, il y a l'examen de passage en premier rang, il y a l'examen du PEF et il y a le concours de recrutement des enseignants. Tout ça a fait que comme premier objectif, c'est d'arriver à premièrement atteindre cet objectif qui est l'équité et l'égalité de tout le monde. Mais il n'y a eu aucun problème pour par exemple l'examen de cinquième année, pour celui du BEM, pour aussi l'examen de recrutement. Et pourtant là, vous avez reçu aussi presque un million de jeunes qui se sont présentés pour l'examen. Oui, tout est doué. 700 000. Dans de très bonnes conditions, aucune fuite n'aille. Et c'est l'ONEC qui a confectionné tout le dispositif ? Tout le dispositif, parce que l'ONEC, c'est l'organisme le mieux indiqué pour ce genre d'opération. Alors, ne veut-on pas perturber Mme Benrebrit, car la nouvelle école est en marche aujourd'hui ? Oui, quand on travaille, quand on travaille, on dérange certains. Et elle, elle veut assurer, asseoir un certain nombre de principes qui devraient régir le secteur, à commencer par cet grand objectif qui est l'école de qualité. Alors, justement, cette école de qualité, qu'est-ce qui sera fait ? Bien sûr, au lendemain, aujourd'hui, c'est la fin des épreuves du baccalauréat. Vous allez tenir ce matin une réunion avec les différents partenaires sociaux. Hier, vous en avez tenu une, tardivement, dans la soirée, avec un certain nombre de partenaires sociaux également. Quelles sont les conclusions vers lesquelles vous allez aboutir éventuellement, puisqu'un communiqué sera transmis tout à l'heure ? Ce sera une réunion, premièrement, d'évaluation et qui regroupera tous nos partenaires sociaux parce que nous sommes quand même dans un ministère qui a établi un certain nombre de règles, à savoir la concertation avec les syndicats et les parents d'élèves. Donc, il y aura une réunion, une première réunion d'évaluation. C'est juste après la dernière épreuve de cet examen du baccalauréat. Alors, certains auditeurs, ils vous disent, il faut avoir le courage de dénoncer toutes ces personnes parce que nous sommes contre la malhonnêteté. Est-ce qu'il faut aussi l'implication des citoyens ? Il y a de bonnes réactions ce matin des auditeurs ? Oui. Ils sont visibles sur la page Facebook. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut les lire. Ça veut dire que la quasi-majorité de la société adhère à la politique de Mme la ministre et du gouvernement. Il y a une solidarité et on le sent à travers les messages qu'on reçoit, les lettres qu'on reçoit, que Mme la ministre reçoit chaque jour. et l'audience qui a eu toutes ces propositions par les citoyens, y compris le simple citoyen. Parce que quand on est animé de cette volonté d'aller au-delà du constat, c'est-à-dire améliorer les conditions de scolarisation de nos élèves, élever le niveau, avoir comme objectif une école de qualité, une école républicaine, je pense que tout le monde adhère à cette politique. Alors, allez, oubliant cette mauvaise situation, parlez-nous, monsieur, de l'avenir du nouveau bac. Il y aura une première réunion dimanche avec les premiers concernés, à savoir les pédagogues, l'ONEC, les partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats et parents d'élèves. Il y aura quand même un certain nombre de propositions à débattre et on sortira à partir du moment où tout le monde adhère à cette nouvelle vision qui est la révision du mode opératoire de nos examens. La réforme dès septembre. Dès septembre. Non, le baccalauréat, ça sera pour le mois de juin 2017. Non, je parle de la réforme deuxième génération dès la rentrée. Oui, la réforme deuxième génération, ça sera entamé dès le mois de septembre. Et cette année, il y a une nouveauté que le personnel administratif, le personnel, je parle de l'encadrement du ministère, il sera à partir du 20 août en place. La rentrée de nos élèves, ça sera le 4 septembre et le personnel enseignant, ça sera le 20 du mois d'août. Alors, autre question d'un auditeur. J'ai un ami qui vend du matériel informatique pendant la semaine du baccalauréat. Il a vendu beaucoup de piles à 9 volts pour faire marcher des émetteurs que les élèves les mettent dans les chaussettes avec des écouteurs invisibles. Là, il faut saluer la vigilance des citoyens. Ils nous ont quand même fait savoir qu'il y a pas mal d'éléments qui activent dans ce genre de commerce et les services de sécurité ont été quand même assez vigilants et ils ont intercepté ces auteurs et ils les ont traduits devant la juridiction compétente. Alors, juste pour la précision, avant de terminer cette émission, M. Abdelwahab Kallil, il n'y aura pas d'annulation des épreuves du baccalauréat. Là, je vous l'ai fait. Pas d'annulation ? Pas d'annulation parce que l'impact est assez restant. Il y a des zones et des poches très limitées qui sont concernées par cette disons-le, une fraude. Et ceux qui ont bien sûr triché vont se faire épingler par les correcteurs. Et là, on tranquillise nos candidats. Ils seront épinglés par les correcteurs des dispositions. Et on assurera que cet objectif qui est l'égalité des chances soit de fait. M. Abdelwahab Kallil, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end également. Merci. Et bonne chance à tous les candidats au bac.